Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mardi 24 novembre 2020. Donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le même décor, puisque je vous avais prévenu que j'étais cette semaine-là en formation et que du coup, voilà, je suis dans le logement que j'ai actuellement pour juste la formation. Donc voilà, n'ayez pas peur, le décor, vous le retrouverez la semaine prochaine. Alors du coup, on va regarder, j'ai oublié mon jeu de cartes, parce que j'ai oublié le jeu de tarot que je prends d'habitude. Donc on va prendre le tarot grand luxe du coup pour faire le tirage de la semaine, du jour, du mardi 24 novembre 2020. Toujours pareil, tirage en croix sceptique. Donc on va aller voir pour cette journée. J'ai trouvé ce petit support, j'ai trouvé bien sympathique en tout cas. J'espère que ça vous plaît, même si c'est soft. Il n'y a pas de décoration, il n'y a rien du tout. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 24 novembre 2020, s'il vous plaît. Je suis désolé si vous ne me voyez pas brasser les cartes, mais c'est que ça me fait contorsionner les bras. Et c'est douloureux au bout d'un moment. Allez, pour le 24. Alors, nous avons la carte des amoureux. Et on a la 5 de bâton. Ok. Bon, ça peut nous parler sur le domaine affectif et sentimental, que effectivement, ça pourrait être un jour où ça peut être un petit peu conflictuel. On peut être en désaccord, on peut être en confrontation par rapport à des choix et des divergences d'opinion. Peut-être avec le conjoint, mais ça peut être aussi au travail. Ça peut être à l'extérieur, avec un ami, un membre de la famille, peu importe. La carte des amoureux représente les choix, les choix du cœur. Donc, il y a probablement un choix que vous faites, qui ne plaît pas, et qui demande en tout cas à ce qu'on soit en confrontation, ou le choix de quelqu'un d'autre qui ne vous plaît pas. Donc, voilà. En tout cas, vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment de choix et de décisions qui vont amener à un conflit, tout simplement. Alors, conflit, petit ou grand, je ne sais pas. Mais ça peut apporter de l'agacement quand même. Alors, donc, comme d'habitude, vous... Alors, j'espère que j'aurai la place de tout mettre, parce que ce qui va faire obstacle au courant de cette journée, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé... Je n'aurai pas assez de place, je pense. Le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, vos peurs, vos espoirs, et le résultat. Bon, je vous montrerai de toute façon la carte. Allez, on y va. Donc, votre énergie à vous, 6 d'épée. Oui, OK. Alors, effectivement, ça peut... Vos choix, vos décisions, comme on a vu dans la coupe, ça peut être lié à un déplacement, à un départ, à un changement de lieu, à un changement d'horizon. Quoi qu'il en soit, votre énergie principale, donc, elle est orientée sur l'évasion, sur le déplacement, sur le fait de vouloir aussi quitter une situation pour voir ce qu'il y a ailleurs. La 6 d'épée, c'est ça. C'est de toute façon, c'est d'aller voir ce qui se passe vers d'autres horizons, d'élargir son potentiel aussi, puisque parfois, on peut tourner en rond dans un lieu, ou une région, ou une ville où on est, et depuis peut-être un certain nombre d'années, puis on rêve de voir autre chose, on rêve d'élargir ses possibilités. Et c'est, en tout cas, l'énergie que vous aurez en ce mardi 24. Alors, quel va être l'obstacle ici ? C'est l'as de denier. Alors, effectivement, ce qui peut être compliqué ici, c'est de faire les choses seules. L'as de denier représente votre individualité. Le fait d'être indépendant, finalement, de faire les choses pour soi. Alors, ça peut être un obstacle. Pas que ça ne veut dire que vous êtes incapable de faire les choses seules. Ce n'est pas ça. C'est peut-être que vous désirez d'être engagé, ou d'avoir un contrat de travail, ou d'être accompagné, peu importe. Quoi qu'il en soit, le défi ici, c'est d'avoir, en tout cas, cette individualité, cette indépendance. C'est vrai que ça parle aussi de contrat, l'as de denier. Et c'est vrai que là, il y a cette énergie d'envie de départ, mais je pense que dans l'obstacle, c'est le fait de le faire seul. Voilà, le fait de le faire seul, on aimerait peut-être faire évoluer sa vie en étant en couple, ou en ayant un contrat de travail. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait obstacle ici, qui est lié, en tout cas, au financier, et qui est lié à votre individualité, à votre ancrage. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la huit de bâton. C'est souvent qu'on a eu la huit de bâton, dans les souhaits. Vous souhaitez, en tout cas, que les choses aillent rapidement. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte, du coup. Vous souhaitez, en fait, que les choses aillent rapidement, que ce soit dans la précipitation, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir. Il y a une envie de déplacement, également, voire à l'étranger. Il y a une envie de communiquer aussi, de communiquer peut-être avec quelqu'un qui est lointain. On attend peut-être des nouvelles aussi, avec la huit de bâton. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous souhaitez que ça aille vite, vous souhaitez que ce soit dans la précipitation, vous souhaitez de la communication. Et vous souhaitez, pour certains, vivre à l'étranger, je pense. Alors, ce qui va vous aider, malgré vous, c'est la troie de bâton. Donc, ici, ça nous parle de projection, de projet. La troie de bâton, c'est élaborer des projets, commencer à réfléchir, à élaborer des projets, et en entrevoir où est-ce que ça pourrait mener. Alors, c'est vrai que la troie de bâton, ici, dans cette position, elle pourrait parler d'une personne qui pourrait venir de loin. On ne s'y attend pas, puisque c'est quelque chose qui est hors de contrôle, donc que vous ne maîtrisez pas. Pour moi, en tout cas, c'est, voilà, vous n'allez peut-être pas vous attendre, en fait, à une visite, à quelqu'un, en tout cas, qui vient de loin. Il y a peut-être aussi un projet qui va revenir sur la table. Ça, c'est possible. Ça peut parler de déménagement. Alors, c'est vrai qu'il se peut que pour certains, vous ayez des nouvelles en ce mardi 24 concernant un logement. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a ? On a la 8 de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Dans le passé, vous avez laissé partir quelque chose. Vous avez... C'était quelque chose qui n'était pas nourrissant en soi. Ça a été insatisfaisant. On a laissé derrière soi ces 8 coupes. Donc, émotionnellement parlant, il n'y a plus rien. Et donc, on a pu passer à autre chose. On est allé de l'avant. C'est peut-être ça qui est dur aussi. C'est peut-être de reprendre un nouveau départ, de partir pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça. Il y a peut-être eu, en tout cas, un début de changement de vie et que vous souhaitez partir loin ou changer de ville ou changer de région. Mais voilà, ça manque peut-être au niveau pécunier. Alors, dans l'avenir de cette journée, c'est la 2DP. Donc, vous allez vous retrouver en fin de journée, probablement dans une forme d'indécision. La 2DP, en fait, il faut se dépêcher pour donner une réponse. Alors, il est probable que peut-être vous allez avoir deux... Si c'est un logement, par exemple, il y aura peut-être une validation de deux logements. Alors, vous ne saurez pas lequel choisir. Quoi qu'il en soit, voilà, vous vous retrouvez dans une dualité, en fait. Dualité mentale où il faut, en tout cas, se torturer un petit peu l'esprit pour avoir un élément de réponse, quand même. Alors, votre atout, c'est la 7DP. C'est plutôt pas mal dans les atouts d'avoir la 7DP. Elle n'est pas tout le temps négative. Cette carte, elle nous parle juste que vous avez, en tout cas, l'atout d'être stratégique et vous voyez, en tout cas, vite les choses. C'est-à-dire que vous savez très vite analyser une situation, très vite procéder, en tout cas, à l'élaboration, pardon, d'une stratégie. C'est plutôt assez intéressant et vous avez aussi l'œil, ce qui veut dire que vous voyez aussi les entourloupes. Vous voyez aussi quand on vous l'a fait à l'envers. Vous le ressentez même à l'avance, d'accord ? En tout cas, la 2DP nous parle d'intuition également. Donc, il se peut que vous ayez l'intuition, en tout cas, qu'on vous la fasse à l'envers. Comment est-ce que les autres vous perçoivent ? Ils vous perçoivent avec la carte de la force, l'arcane majeur de la force. Donc, on vous voit comme quelqu'un dans la maîtrise, quelqu'un peut-être d'autoritaire également, mais quelqu'un qui est dans le contrôle, qui sait, en tout cas, dompter la colère, qui sait gérer une situation de crise, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut vous voir très élégant également, très présent, beaucoup de prestance. Comme si vous étiez quelqu'un qui s'impose, en fait. Il y a vraiment l'idée ici de s'imposer, donc c'est comme ça qu'on vous voit. Alors, les peurs et les espoirs, c'est la reine de bâton. Alors, peut-être pour les femmes ici, ça peut être la peur d'une rivale, peut-être dans le professionnel. la peur comprenne votre place. Mais en tout cas, ici, c'est aussi l'espoir d'avoir ce privilège de pouvoir faire les choses avec passion, en fait. D'être assez assuré, peut-être sur le plan matériel et financier, et de pouvoir, en fait, agir de façon impulsif, sans forcément réfléchir. La reine de bâton, c'est généralement un personnage qui vit au jour le jour, qui ne s'attache pas forcément aux détails, mais elle fait les choses vraiment avec passion. Et ça, ça serait vraiment en tout cas le souhait de ce que moi, je ressentirais, c'est que vous avez le souhait, enfin le souhait, l'espoir de pouvoir, en fait, agir de cette façon-là. Pour le moment, ça m'a l'air de ne pas être trop le cas parce que vous avez des choix, des décisions à prendre, il y a du mouvement, il y a des choses assez rapides. Donc bon, vous devez peut-être stabiliser aussi une situation. Et le résultat, on est sur la sette de bâton. Alors avec le résultat, la sette de bâton, ça nous parle de devoir se défendre, de défendre ses convictions, ses valeurs. Ça peut être aussi une carte qui indique qu'on est sur la défensive. N'oubliez pas la coupe, on avait les amoureux et la sette de bâton. Donc la coupe déjà nous indiquait dans la globalité un conflit par rapport à des choix. Et je pense qu'il y a un choix que vous allez faire qui ne va forcément pas plaire et que vous allez devoir défendre. Vous allez le défendre vraiment corps et âme avec la sette de bâton. On établit aussi des règles avec la sette de bâton. Comment dire ? On peut s'imposer soi-même des règles, mais on va être, on va les respecter ces règles-là. Oh, Cupidon ! Bon, Cupidon est au repos. Donc ça m'a l'air de dire quand même qu'au niveau sentimental, c'est... Alors, soit vous vous reposez avec votre conjoint, soit c'est le calme plat, soit c'est vraiment le calme plat et il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau sentimental. oula, ça fait trop de cartes, là. Je vais chercher la carte qui est tombée. On a la carte de la dépression. Ça ne m'a pas l'air d'être trop ça sur le plan sentimental. Ouais, vous êtes un peu perdus quand même. On voit qu'il y a quand même une notion de perdition. On ne sait pas trop où on va en un petit peu chamboulé. Le fait que ça soit le calme plat, ça ne se passe pas grand-chose. Mais bon, ce sera le sentiment de la journée du 24. Donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas toute la semaine ou tout le mois ou toute l'année comme ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye !